Vous pouvez le voir, ce n'est qu'un échantillon, déjà, on a une dizaine, sur 43 ou 45, parce qu'effectivement, on n'avait même deux personnes en plus. Ce n'est qu'un échantillon, les canettants qui ont envie de faire bouger le canet. Et ma seule ambition à ce niveau-là, si je peux être catalyseur de toutes ces volontés, ça me fera extrêmement plaisir. Et c'est un peu mon but de cet engagement, c'est que derrière, effectivement, on a tous des indifférents, des problématiques différentes, mais on est tous canettants et on aime notre ville. Donc ça, c'est la chose qui est la plus importante. On aime notre ville et on veut simplement qu'elle rentre dans le 21ème siècle, qu'elle s'ouvre un petit peu à tout ce que normalement certaines villes autour ont réussi à faire. Aujourd'hui, un des problèmes, justement, sur le canet, c'est que il suffit de voir plein de sujets, alors on ne va pas tous les énumérer, mais il suffit de voir plein de sujets. On n'est pas à la hauteur, sincèrement. On n'est absolument pas à la hauteur. 16ème ville, la plus en été de France. Rien que ça, ça suffit déjà à motiver mon engagement. À un moment donné, ce n'est pas possible de laisser à nos enfants une hôtel. C'est vraiment quelque chose que je vous refuse à faire. Ça, c'est la première chose. Pour la petite histoire, je ne vous ai peut-être pas dit, mais j'ai trois enfants, ils sont tous mis au canet. Donc, à ce niveau-là, ma femme est canétale, mon beau-père est canétant, j'ai envie que mes enfants soient canétants et qu'ils soient heureux et qu'ils fassent des petits-enfants canétants. Donc, je n'ai pas envie de laisser la dette. Ça, c'est vraiment important. Bon, j'ai quelques années d'encre, j'ai un peu le temps, mais quand même, ça peut arriver, mais hélas ! Donc, dans tous les cas, la première idée, quand on a fait ce programme, quand on a voulu aller jusqu'au bout de l'exercice, quand on a fait ce programme, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qui nous manque tous les jours. Et en fait, un des points les plus importants pour revenir sur la dette, parce que la dette, finalement, s'il y a des investissements, s'il y a des choses qui l'expliquent, ok, on ne sait pas. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, on ne sait pas. D'où le premier point, la transparence. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne prend pas de décision pour les citoyens sans leur dire les coûts, les budgets qui seront longés, et tout le reste. Et surtout, on leur demande s'ils sont d'accord. Ça, c'est la première chose. On a l'habitude souvent de délire les gens pour que, ah, vous m'avez vu pour un programme, je fais un programme, super. Mais il y a plein de choses dans la gestion du quotidien, on le fait sans leur demander leur avis. On voit ceci, on voit cela, bon, on a refait trois fois le rond de poing, il n'est toujours pas bon. C'est peut-être bête, mais j'ai l'ambition, en tout cas, avant de faire quelque chose, de demander aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout bête. Juste aller faire toc, 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 froid port, comme on le fait aujourd'hui pour se présenter, et dire qu'est-ce que vous en pensez ? On va noter, et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ce qu'on va noter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre les informations de tout le monde, et on va proposer un résultat en disant, voilà ce que les gens ont dit. Maintenant, mathématiquement, ça va coûter 100, ça va faire ceci, ça va faire cela, et puis on explique. Il y a bon point de décision, tous ensemble, en tout cas d'étant. Donc ça, c'est la première chose, la transparence. Au-delà de la transparence et des actions citoyennes que j'ai vraiment envie de mettre au cœur de mon mandat, c'est vraiment derrière de pouvoir aller plus loin dans la participation des citoyens. Un exemple. Aujourd'hui, on a des jardins qui sont, de mon opinion, assez mal entretenus et pas forcément utilisés. Pareil, faire participer les citoyens. Si on commence par faire des jardins pédagogiques, à intégrer simplement tout ce que l'on peut trouver dans un travail, des tomates, des pommes, des choux, plein de choses sympas qui peuvent être en plus cultives pour éviter les pesticides, entre autres. Et puis après, on dit aux canétans qui sont autour, qui disent, « Ah ben oui, j'aimerais bien finalement m'occuper de ce petit opatère, faire des choses ou autre. » Et bien à ce moment-là, on va montrer l'exemple et les gens pourront reprendre ces actions qu'on a fait. L'idée, c'est vraiment de servir à insuffler les actions et de permettre aux personnes de reprendre ces actions-là, après, à leur compte, à travers un milieu associatif qu'il faut compter. C'est vraiment ce que l'on cherche à faire sur toutes les actions. Après, il y a des problématiques du quotidien qu'il faut que l'on gère absolument. L'avoir vide, comme ça a été dit, désolé de le dire, notre vie, elle est sale. Même quand on parle des élections, c'est un peu dommage parce que normalement, on parle des élections, on fait des efforts. Or, je trouve que les efforts ne sont pas faits, même dans cette période-là. Il fut un temps où est-ce qu'on avait de temps en temps des voitures valées, des motofrottes, des choses comme ça. C'est du détail, mais c'est du détail. Aujourd'hui, on ne les voit pas des masses. Alors certes, on nous dit qu'on a été économe apparemment. Oui, économe sur quoi ? Économe sur notre qualité de vie. Ça oui, on sait être économe sur notre qualité de vie. Par contre, il semblerait que sur des choses peut-être moins importantes, mais comme on ne nous explique pas, on ne le saura jamais de toute façon, qu'on n'est pas économe. Donc, tous ces points-là, la transparence permet de régler ce type de problème. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision de ce qui se passe. Et ça montre aussi, de la part des politiques, qu'eux ont une vision de ce qui se passe. Que ce n'est pas de l'anarchie, que ce n'est pas... Oui, il y a un petit poussi, un petit coup là, un petit... Voilà. Donc ça aussi, c'est important. Et au-delà de ça, une des problématiques aujourd'hui réelles aussi, c'est que... Alors, en termes d'élections, comme vous voyez, il y a beaucoup d'inaugurations. À droite, à gauche... Alors, c'est dommage, parce que quand on inaugure, par exemple, que le marché était là très sympa aux deux grands, mais qu'il ne serait ouvert que dans un mois, on se dit, bon, ok, c'est pour faire le remplissage électoral, bon, soit. Mais en plus, à mon avis, on aurait pu faire mieux de toute façon. Donc, derrière, une des problématiques, c'est qu'il faut arrêter de ne pas parler avec les gens. Désolé, à un moment donné, on est capable de comprendre, en tout cas, qu'un et un font deux, quand on a en face quelqu'un qui se présente, mais qui, finalement, ne se présentera pas parce qu'elle est retenue ailleurs, mais qui dit, ah, moi, je suis toujours avec les canetans. Non, elle n'est pas toujours avec les canetans, c'est pas possible, finalement, c'est pas elle, normalement. Donc, de toute façon, voilà, on a quelque chose de flou depuis le début. C'est pas... C'est, ok, Poutine m'effet l'air, si on veut. Moi, je suis désolé, je ne peux pas... C'est pas la façon de penser, c'est pas la façon de penser, je pense, de beaucoup de canetans. Et je pense qu'il faut qu'on se battre contre ça. Sinon, on tombera dans les yeux travers, et on va éviter ça. En tout cas, moi, je vais essayer de l'éviter. Alors, une critique que j'ai eue dans la rue, par exemple, oui, vous dites ça aujourd'hui, mais demain. Bah, demain, j'espère que je reste à l'aile de même. Je suis né en 72, j'ai 47 ans. Je pense que j'arrive à un âge où je vais difficilement changer, ou peut-être en mal, je sais pas, mais je vais difficilement changer. Je pense que ma façon de penser est faite, et qu'elle m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle. Donc, par rapport à ça, vraiment, ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est avoir des gaps pour éviter les bêtises et la transparence, et pour moi, une bonne solution. Au-delà de ça, je vous dis, notre ville est sale, il faut des 4x4 pour se balader, parce qu'il y a des ordres bien partout. Et puis, j'ai des gens qui me disent, ah, j'ai envoyé quelque chose à mes vies, mais j'attends, j'attends, j'attends. Puis, on a une réunion, puis j'attends, j'attends. Puis, on a encore une autre réunion, j'attends, j'attends, j'attends. Et ils ne savent jamais où ça en est. Alors ça, c'est pareil. Simplement, il suffirait d'avoir une liste, quelque part, avec des choses qui sont faites à faire. On fait tout ça. À la maison, on a tous des petites listes comme ça, des choses à faire et de la même public. On est à l'air de l'information. On a un site web le canet, on a des réseaux sociaux le canet. C'est compliqué quand même de dire, oui, on a bien reçu votre demande, oui, on l'a traité, ou non, on ne la traitera pas parce que... Parce qu'on n'a pas toujours des sons. Mais on peut nous expliquer, on peut parler à notre intelligence, on peut nous expliquer pourquoi on attend. Moi, je ne demande que ça. Et ça, c'est bien d'avoir aussi, pareil, à ce niveau-là, d'être factuel. Et dans les différents éléments, effectivement, de suivi des dossiers, j'aimerais que les canetans puissent avoir en permanence un suivi de ce qui va être fait de leur demande. Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de rendre des comptes aux canetans. C'est à un moment donné qu'on est le dépositaire de votre argent, de notre argent. Et on travaille pour nous, on est là pour ça. On n'est pas là pour travailler pour soi. On est là pour régler les problèmes et gérer. Alors, c'est vrai que des fois, on doit se dire, ouais, finalement, si on le voit comme ça, ben non, moi, je trouve ça super de te rendre des comptes, d'expliquer que je vais essayer de bien bosser, je vais essayer... Et dans mon équipe, j'ai des gens qui ne voyaient pas pour surveiller, je bosse bien. Et moi, je trouve ça génial. Pour parler de ma petite expérience de prof, je trouve que mes étudiants me notent, personnellement. Ben moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Alors, on pourrait se dire des fois, on pourrait avancer un plein de fameuse. Non, non, je trouve ça bien, parce que moi, ça me motive à bien bosser. Et donc, l'idée, c'est vraiment de contrôler tout au long de l'année, pas seulement une fois tous les six ans, mon travail. L'idée, c'est en permanence de dire, oui, on est content, non, on n'est pas content, ceci, cela, de trouver des solutions pour avoir un dialogue permanent tout au long de l'année, et pas seulement une fois tous les six ans. Et dernière, vraiment, dans tous les points, je pense que cette logique reste. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai que j'ai aussi ma petite culture de chef d'entreprise, et à un moment donné, j'ai un peu une culture de résultat. Alors, c'est vrai qu'on dit, oui, les fonctionnaires, mais ils demandent à bien travailler en général. En général, s'ils sont bien gérés en termes d'orientation, ils font quand même leur travail. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à ironiser qu'on compte de l'extérieur du système sur ces personnes-là, en disant, oui, bon, c'est l'heure. Mais, dans la réalité, si on leur apporte un vrai support, ils travaillent bien aussi, mais il faut leur apporter des outils de qualité, et puis aussi, derrière, c'est bien beau de dire qu'on est économes, mais qu'on a des services qui sont en sous-effectifs, il ne faut pas s'étonner aussi de la qualité. Donc, d'un autre côté, il faut expliquer aussi. S'il y a un sous-effectif, parce qu'on doit faire des économies, il faut l'expliquer aux gens en disant, oui, mais là, désolé, si vous avez des trous sur votre compte, c'est parce qu'on est une équipe qui est réduite dans l'organisation, et que pour le traitement de ces problématiques-là, il va falloir attendre un petit peu plus, parce qu'ils sont dossiers après dossiers, et qu'il y a un délai plus important. Mais il faut l'expliquer. Quelle que soit la réalité, il faut vraiment l'expliquer, et ça, c'est important. Après, dans les autres points, pour passer sur d'autres sujets, la vie, simplement, la vie, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin, en tout cas, à mon âge, pour qu'on a des enfants, qu'ils puissent sortir dans les parcs, qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent avoir des activités. Mais moi, je fais partie des chanceux. On est une famille, j'ai une femme, des enfants, tout va bien. Il y a beaucoup de couples monoparentales au canet. 50% des couples sont monoparentales au canet. C'est bête, mais ces gens-là, ils ont des besoins largement supérieurs. Et ça va. L'histoire de ma maman, quand elle est arrivée, effectivement, qui était seule, c'était très compliqué de garder un enfant. À la sortie, c'est la même chose. Si on peut aider ces personnes-là à avoir un travail, plutôt que de faire qu'ils soient paupérisés, parce qu'on va prendre des petits boulots à droite à gauche, qu'ils doivent se débrouiller, on doit galérer en permanence, et puis, si on n'a pas des grands-parents qui peuvent garder des enfants, ou des fois, les grands-parents sont actifs, enfin, tout ce genre. Si on peut faire ça. Et donc, à ce niveau-là, dans le côté du bien-vivre de tous, simplement, les places en crèche, je ne sais pas si vous connaissez un peu les chiffres, mais quand on a à peu près 480 enfants qui naissent par au canet, et c'est ça. Si vous connaissez, le canet, ça ne bouge pas. Quand on a ça, et que derrière, on voit qu'il y a 150, 70, on ne sait pas trop, en nombre de places en crèche, dans la réalité, en tout cas, on n'en a jamais, et ça c'est sûr, quand on en demande, ou alors, il faut aller faire top-top-top la mairie, et puis on dit, ah, j'étais sympa, je voulais donner une place en crèche. Non, ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut que toute personne puisse avoir une place en crèche ou une solution avec nous. Le seul problème, c'est que nous, elles ont des fois, les horaires qu'elles décident, c'est des entrepreneurs, donc elles décident comme elles veulent. les crèches, on a des horaires, des fois, qui sont plus faciles, parce que des fois, il y a des gens qui travaillent plus tard le soir, qui doivent commencer plus tôt, qui ceci, cela, ou le mercredi, qui ont besoin de pouvoir travailler aussi. Donc, toutes ces solutions-là, il faut aussi les mettre en place. Donc, derrière, quand on a un coût de 1500 enfants à gérer, dans une commune, et qu'on dit, combien de places en crèche ? Ok, 150, ok, les mounos, on rajoute, on est largement dessous de ce qu'il faut. ce qu'il faut, on est largement dessous de ce qu'il faut, ce n'est pas possible comme ça. Après, on s'étonne que du coup, il y a des personnes qui sont obligées de prendre des petits boulots, parce qu'elles n'ont même pas le choix, elles n'ont même pas le temps d'attendre, il faut qu'elles trouvent une solution qu'on fait, parce que sinon, elles n'ont même pas le droit de la crèche. Toutes des choses comme ça, il faut absolument essayer d'être là pour aider tout le monde. Alors, aider tout le monde, ça c'est bien, il faut aussi, il y a, il y a des droits et des devoirs, il faut surtout surveiller. Et reprenons un peu aussi, à ce niveau-là, au niveau des associations. Les associations, il faut les aider, il faut les mettre en avant, il faut essayer de communiquer au maximum. C'est vrai, mais ça c'est égoïsme. Normalement, quand il y a bien des associations, on va dire, regardez ce que j'ai fait. Voilà. Donc, il faut les aider. Et le problème, c'est le nombre de gens dans le milieu associatif qui viennent me voir en disant, ben, on arrive à faire un tour d'une salle, on arrive à avoir des créneaux pour des associations sportives, et ceci et cela. Et, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ces gens-là ? Et bien, ils vont aller chercher la cave, ou à Moucha, des emplacements. Et derrière, du coup, il n'y a pas grand-chose qui se passe au canet. D'ailleurs, à tel niveau, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire au canet. Prenez un exemple, par exemple, peut-être Louis Sossi, la voile au canet, si vous voulez, on va en tout essayer, ça ne marchera pas. Dans tous les cas, sauf si on fait un acte, mais déjà que le monde tombe sur la bouée verte, on ne va peut-être pas faire un acte au milieu du canet. Donc, dans tous les cas, il faut absolument que l'on s'entende, avec des communautés tropes aussi, de façon à permettre, au canetan, d'avoir les mêmes tarifs que les personnes autour. Alors, c'est sûr, ça coûte. Mais quand ça coûte, pour la jeunesse, moi je suis désolé, mais les enfants, c'est notre avenir, à un moment donné. Donc, si ça coûte pour eux, s'il y a des choix à faire, ok, on va les expliquer au canetan, et ceux qui vont décider, toujours dans la même logique, mais je pense qu'on peut leur expliquer que là, quand même, pour les enfants, les petits-enfants, il faut faire un effort, à ce niveau-là. Il faut faire un effort pour qu'ils puissent grandir, et comme on l'a dit précédemment, pour que dans le terrain scolaire, par exemple, ils puissent avoir des cours de l'ange, c'est tout simplement, mais une fois, de temps en temps, en permanence, il faut qu'ils puissent avoir des cours d'éveil sur la musique. La musique, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas, dans l'éducation, ça s'oublie en permanence. On fait beaucoup de graphiques, beaucoup de dessins, pour les petits. Alors la musique, en général, ça ne va pas très loin. Donc il faut absolument que ça rentre dans le péris scolaire. Le sport, c'est bien, et c'est vrai que le calais, là-dessus, il y a ses dynamiques sur le sport, mais c'est pareil, assez dynamique. Finalement, il suffit de voir le rapport de la Cour des Comptes de l'Union, ce qui déjà disait qu'il s'en manque un peu de transparence, il fallait, c'est ce qu'on pouvait essayer de poser. Et puis, derrière, les autres, c'est pas de chagrin. Les autres, on les oublie. Donc quand plus de 60% partent, en tout cas, c'était les chiffres à l'époque, ce qui reste aussi est important, c'est quand même pas tout le monde est sportif. Surtout au calais, c'est un petit peu compliqué. D'où l'intérêt d'avoir cette coulée d'air, parce que pour ça, on aura un peu plus de sportifs et pour aller faire l'orti-footing, plutôt que de voir des sans-racans qui veulent faire un footage avec monsieur le maire. Mais, je ne fais pas de footage mon personnel, je marche beaucoup, mais je ne fais pas de footage. Donc dans tous les cas, c'est bien d'avoir des endroits pour pouvoir se reposer. Après, je pense que vous l'entendez assez ces jours derniers, les volages de résilience, le fait qu'il faut en termes de beaucoup de chaleur, il va falloir, avec des grosses chaleurs qu'on aura de plus en plus, les puits d'Iuvienne qu'on aura de plus en plus, il faut aussi s'occuper de ça. Il faut réorganiser, réinventer notre huile à ce niveau-là. Pour qu'il y ait dernière, plus de perméabilité des sols, pour qu'on puisse avoir, grâce au jardin, peut-être un peu de production. On ne sait jamais, un jour, il va y avoir un problème qui vous donne pendant quelques jours de votre maison. Si jamais il y a un petit peu de poids, danger local, c'est pas mal. C'est pour ça que j'aimerais mettre aussi, alors quand je dis local, pas que localé, parce que ça va être difficile de faire des tonnes de champs en calé aussi, vu le taux de construction. Mais derrière, pareil, avec les communes de Vitro, essayer de les motiver par le fait d'avoir des commandes à la sortie, par exemple, ce que l'on propose, nous, c'est dans la restauration collective, de ne plus utiliser de mets qui viennent de l'agriculture intensive. C'est bête. Mais aujourd'hui, il y en a déjà qui ont fait ce type d'effort. Il y a des communes qui sont même avec un bon niveau d'autosuffisance à ce niveau-là. Ils ont un peu plus de place, un peu plus de champs que nous. Comme je vous le dis, ça va être compliqué. Mais ils arrivent à faire des choses. Donc, quel est le niveau que l'on peut intégrer de notre côté ? Je ne sais pas aujourd'hui jusque-là où l'on peut aller. Mais en tout cas, je sais de où l'on part. Et je sais que c'est la marge de progression possible, en tout cas, dans un premier temps. Donc, essayons aussi, à ce niveau-là, d'avoir, d'essayer de, avec le permis de végétaliser, par exemple, d'essayer de faire redescendre un peu la température, d'essayer d'améliorer un petit peu notre oxygénation, de ne pas mettre des palinés à la place d'arbres centenaires, par exemple. Voilà, on l'a dit, je pense que c'est une réelle problématique, c'est quelque chose qui est particulièrement désagréable. Alors, bon, vu qu'ils étaient valades, mais bon, à la sortie, en tout cas, ils étaient sortaires. Donc, ils devraient plus s'en sortir, à mon avis. Et dernière, sur toutes ces problématiques-là, oui, il faut que... Alors, tout le monde s'est mis au vert. C'est super. Vous avez de la chance, avec un petit peu de chance, quelle que soit la personne qui gagne, ça sera vert. Mais il faut voir comment ça va faire pour certains. C'est ça, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes projets sur le fait de rendre un petit peu la main aux citoyens. Moi, j'ai lu, chez personne d'autre, le permis végétalisé, chez personne d'autre, la possibilité, effectivement, d'avoir des jardins citoyens et que l'on puisse faire de la culture ou essayer d'aider ceux-là. Au cas des, non, pas des masses. Donc, en tout cas, notre solution à ce niveau-là, notre composition à ce niveau-là et notre réflexion à ce niveau-là est quelque chose qui me semble tout à fait réalisable, pas cher, de l'eau et des graines, ça marche bien, on a du terrain un petit peu qu'on pourrait utiliser plutôt que de mettre du gazon, par exemple, qui va cramer tous les étés et qui va être ultra boucheur d'eau, parce que peut-être on peut trouver des autres solutions à ce niveau-là, et puis peut-être aussi prendre l'espace public aux citoyens, et pour moi, le premier des citoyens, c'est l'enfant. Alors, il y a certains espaces qui ont été réouverts, apparemment, parce qu'on a enlevé les panneaux récemment. D'ailleurs, c'était étonné, comme quoi ils avaient pu faire de vélo, ou faire des choses comme ça, ou des volines, par exemple, ils se rendraient que le panneau n'ait pas été remis. Donc on verra, avec un petit peu de chance, peut-être, les enfants pourront faire du vélo des volines, en tout cas, sans risquer de se faire grander par le gendarme. Mais, c'est pareil, les choses, on ne le sait pas, on le voit, on le découvre, chaque jour, on voit un petit peu, ah oui, qu'ils ont fait ça, ah oui. Pourtant, il y a un petit journal qui nous communique plein de choses, mais toutes les choses, quand même, sont compliquées, et j'ai l'impression que, certaines choses, qui sont un peu plus primordiales. Et à ce niveau-là, justement, essayer d'aider toutes les énergies en tout cas les canais, et de ces cas-là, maintenant, depuis que je me suis lancé dans la campagne, j'ai rencontré tellement de gens qui ont une capacité et des propositions, mais c'est vraiment impressionnant, et ils vous disent finalement, franchement, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à écouter. Sainterne, il suffit d'écouter les personnes, toutes les bonnes idées qui me sont renvoyées en permanence, c'est un bonheur. Et à la limite, je suis triste, parce que déjà, je trouve que le programme, il est extrêmement ambitieux, déjà, il y en a même qui me disaient ce matin en disant, bon, il me faudra peut-être deux mandats, pour certains points, je pense que peut-être, oui, effectivement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas qu'au-delà de peut-être de ce que je vais pouvoir apporter, mais il faut avoir une vision d'avenir, il faut avoir une vision de ce qui va être fait, et que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, l'idée, c'est de ne pas casser, de reprendre. Regardez, on a des choses qui ont été faites en son temps à la balaise, c'est un super outil, enfin, c'était un super outil. Le problème, c'est qu'elle vit, l'entretien coûte, mais derrière, elle n'est pas utilisé, 9 dates en 12 mois. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a personne qui fait ce score-là qui dépend de tout de nous, c'est en 2 mois qu'ils font ça, on a 9 dates en 12 mois. Alors, un mini, elle n'est peut-être pas adaptée, mais c'est comme quand on a un outil, en tant que chef d'entreprise, moi quand j'ai un outil, soit il est adapté, soit il n'est pas adapté, s'il n'est pas adapté, je le fais évoluer. s'il n'est pas adapté du tout, je trouve la solution pour l'utiliser. Dans tous les cas, il faut le rentabiliser, c'est quand même notre argent qui a été dépensé là-dedans. Pareil, derrière, pour le musée Bonheur, par exemple, il y a un super bénéfice et il faut le garder, il y a des gens qui travaillent très bien à l'intérieur et il faut absolument améliorer certaines choses. Il faut développer tout ça, il faut que derrière, toutes ces personnes puissent offrir à la communauté tout leur savoir, parce que oui, les gens sont compétents vraiment là-bas, et vraiment, des personnes superbes. Mais il faut absolument proposer que ce musée vive, pas juste au rythme des expositions, mais vive au rythme de toutes les actions de la vie qui pourraient être intéressantes. Au niveau de l'espace culturel, par exemple Pierre Bonheur qui s'agrandit, c'est une bonne chose, il faut savoir que c'est une des volontés de notre gouvernement pour tous, qui est culturel, d'avoir une notion de vie à l'intérieur de la culture, de considérer que la culture c'est de la vie, que la culture ce n'est pas juste des choses dans des mois à ce niveau-là. Et ça, ça va dans le bon sens. Comme je le disais aussi, il y a des actions qui sont menées, qui sont particulièrement intéressantes. La fête de Louis, par exemple, c'est comme tout le monde, mais ça c'est un peu de circonstances. Aujourd'hui, Rocheville à la campagne, par exemple, qui est quelque chose de très intéressant. Bon, ça fait quand même des années avec des travaux, c'était un peu qui, on va espérer que l'année prochaine ça puisse être encore mieux. Mais dans tous les cas, toutes ces actions-là qui sont participées, la ville, sont bonnes. Et au niveau culturel, c'est pareil. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on n'est pas capable, parce que sincèrement, ce n'est pas une question de coût, d'avoir tous les 15 jours une action. Tous les 15 jours, il y a des choses qui se passent, mais qui se passent pour tous les publics, pas juste pour un public. Prenez un exemple plus bête, il suffirait de prendre un compteur, un simple compteur. L'été, on n'a pas la chance, on est sur la Côte d'Azur, donc on va faire les choses en estaleur. Un simple compteur, toutes les semaines, tous les week-ends, dans différents jardins publics, avec les enfants l'après-midi, ça pourrait être super sympa, ça ne coûte pas grand-chose. Alors bien sûr, ombragé, les jardins, ce qui vous plaît, on va garder quand même les arbres si possible de leur couvrir de l'ombre, parce que c'est pareil, à force de les enlever les arbres, ça va être compliqué, mais en tout cas, on peut faire tout ce type de choses et ça ne coûte pas cher. Donc, quelles que soient les problématiques financières, on va bien sûr demander une politique pour, derrière, savoir quels sont les leviers, sur quoi on peut jouer, mais une fois qu'on aura ces informations financières, on va pouvoir faire le calcul et dire, finalement, on peut se payer ça, on ne peut pas, et on pourra expliquer au Canada. On pourra donner toutes les informations au Canada en disant, voilà la situation, voilà ce qu'il se passe, voilà combien ça coûte, qu'est-ce que vous en pensez. On ne va pas leur demander tous les jours, mais sur leur avis, vous imaginez qu'au bout d'un moment, on peut quand même organiser un peu à travers le journal du Canada, par exemple, quelques informations ou au moins quelque chose puisque c'est tous les trois mois, tous les mois, tous les mois, tous les deux mois, tous les deux mois qu'on reçoit. Dans tous les cas, on va pouvoir demander de temps en temps, on a un outil pour ça, déjà. Donc on ne va pas changer cet outil, on va juste l'utiliser différemment. Et puis, on va aussi avoir son pendant, en permanence, sur Internet, puisque maintenant quand même beaucoup de gens l'utilisent. Et après aussi, la chose qu'il faut savoir dans les éléments qu'on va mettre à ce niveau-là, parce qu'effectivement, on vit à l'ère de l'information, on est bien passé pour le dire parce que c'est mon métier et encore prof aussi. c'est mon métier. Mais derrière, il y aura des gens qui n'arriveront jamais à pouvoir utiliser tous ces outils-là. Et c'est pas grave, on a prévu des éléments de proximité. Ces maisons de proximité seront là pour ça, seront là pour aider les personnes en permanence quand ils ont des documents à faire sur Internet et qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc, on sera bien s'y aller. C'est ce que met en place notre gouvernement sur les zones rurales ou autre, mais une vie peut le mettre sur sa zone directement. Et en plus, les choses auxquelles je m'engage par exemple sont les permanences d'élus. J'aimerais que dans ces maisons de proximité, en demi-journée, toutes les semaines, qu'il y ait sur chaque quartier une maison de proximité et qu'il y ait une permanence d'élus. C'est-à-dire qu'il puisse aller voir son élu et qu'on puisse lui poser ses questions, lui expliquer ses problèmes, dans un quartier, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on récupère les informations, qu'on peut les remonter à la mairie et qu'on peut les traiter. Et bien sûr, on va pouvoir les afficher en disant, voilà les types de problématiques. Oui, on a pris en compte, même par SNS, on peut envoyer des messages, oui, on a pris en compte notre demande, on va la traiter, on l'a traité ou on ne pourra pas la traiter. Et expliquer pourquoi ? C'est de la gestion. Alors oui, effectivement, ça va faire travailler un petit peu la gestion du quotidien, mais à un moment donné, on fera au mieux. On essaiera de voir avec les moyens qu'on a pour le faire, mais dans tous les cas, on ne laissera pas les gens dans l'incertitude et sans l'information. Ça, ça me semble important aussi. Alors, avant de poser une question sur cette fameuse coulée-là, je sais que c'est un point qui fait énormément débat parce que tout le monde dit, mais vous allez exporter des gens, vous allez, comment vous allez faire et autres. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, à mon avis, possible, en grande partie. Maintenant, il y a des professionnels qui vont pouvoir dire où, quoi, comment. si la coulée n'est pas droite mais qu'elle fait un zigzag, pourquoi pas ? Dans tous les cas, alors, pas de 7 kilomètres à peut-être plus, on le fera, mais l'idée, c'est de dire, en tout cas, même si elle n'est pas continue, même si elle n'est pas, même si dans un premier temps, ça sera plusieurs mots, on peut faire quelque chose. En tout cas, de ce qu'on a vu, l'avantage aussi d'être en campagne, c'est qu'on marche. Ça veut dire que pour distribuer toutes les tracts que vous avez reçus dans les boîtes, ces chaussures-là en sont pas mal et puis celles-là, enfin, ah non, ça changeait les chaussures. Et là-dessus, vraiment, voilà, on a pu repérer plein d'endroits, plein de zones en disant, ben, là, ça serait pas mal. Puis là, il y a un petit chemin à nous les laisser à l'abandon, les super cadeaux, les rivains disent, oh, il y a les chiens, c'est pas bien. Voilà, les éjections cadouilles, les gens ne les ramassent pas, c'est un vrai problème en permanence, et autres. Et bien, à ce niveau-là, c'est vraiment des choses qu'il faut nettoyer, il y a des points, c'est même de la décharge, il y a des lits, sincèrement, il y a des lits qui sont dehors, au plus de tous, il y a des... c'est super cadeaux, même si c'est une fois par an, mais ça peut être nettoyé un petit peu, quoi. Et il reste encore quelques points verts. À un moment donné, il faudra peut-être qu'on les garde, parce que là, ça construit, ça construit, ça construit. Et quand je vois la chose énorme qui est en train de se mettre à l'encherie, par exemple, je ne sais pas si c'était une super chose, sachant qu'il y a déjà des tonnes d'immeubles derrière, des tonnes d'immeubles, des bars un petit peu partout. Là, on densifie, densifie, densifie. Le canal, on est déjà extrêmement dense. Donc, on va peut-être... c'est le dernier coin vert qu'on a, pour discuter avec aussi des personnes de Garibondi, par exemple. On dit, on était bien dense, c'était presque un peu la campagne autour de nous. Et puis, ah, ça construit, ça construit, ça construit. Et ils sont cernés de plus en plus par les immeubles. Et à un moment donné, ils perdent cette possibilité de pouvoir simplement profiter un petit peu. On les a emmurés, quelque part, puisqu'on a créé, pour leur sécurité, soit disant, plutôt que de faire, pour les bars, de faire un grand portail à l'entrée, on a fait un, deux, trois, quatre ou cinq portails pour séparer les différents bars, ce qui fait que les habitants se parlent plus parce qu'on ne peut plus rentrer d'un à l'autre, on ne peut plus aller des villages. On a ce côté immeuble. On a plus ce côté où on peut se retrouver entre nous. Parce que sinon, il faut qu'on aille, on demande à ouvrir. Voilà. Donc, on a essayé de casser un petit peu ce côté-là et ce n'était pas ça, le carrément. Vous avez peut-être le carrément qui sont là depuis très longtemps. Ce n'était pas ça. Il y avait, sur Washington, il y avait un côté village, encore. Sur le carrément, il y avait des choses qui se passaient. Alors, on m'a dit, oui, on a tenté de faire des tas de choses, mais à chaque fois, ça n'a pas marché. Moi, j'ai l'impression qu'on a tenté et que ça marchait bien quand on les a tentés. Mais que c'est juste derrière, il n'y a pas une suivie. Et derrière, moi j'aimerais bien, alors peut-être pas les retenter de la même manière, mais en termes culturels, tenter d'autres choses et d'autres choses qui sont adaptées à chaque lieu. C'est simple. Les lieux ont leurs spécificités. donc c'est l'épine dorsale de l'action que l'on va faire. Si on prend le vieux canet, il y a un côté historique, il y a un côté où effectivement, les intelligents d'art pourraient faire des choses super. Peut-être que s'attendre à ce qu'il y ait un peu de visite alors qu'on n'est que quelques peintres qui ne sont jamais là ou pas souvent là et que ce n'est pas souvent ouvert, ou juste qu'il y a des actions, et peut-être pour faire un petit peu plus d'actions, pour faire un petit peu des petits concerts. À mon avis, les restaurateurs sont même contents. D'ailleurs, quand ils essayent de faire ce type de truc, on les brille, voire on les brille, voire on les incendie. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là. Il faut vraiment que les énergies positives des chefs d'entreprise du canet, des associations du canet, soient mis à l'honneur et qu'on les aide. Et que s'ils risquent de faire quelque chose de pas bien, on soit là, attendez, vous expliquez, vous voulez faire un concert par exemple, on va passer avec une équipe, avec un décibelmètre, et on va vous dire à quel niveau, c'est acceptable. On peut aller leur expliquer aux personnes, en tout cas, mais pas leur interdire d'abord. C'est pas, j'interviens d'abord et on discute ensuite. C'est qu'on discute d'abord et si jamais, effectivement, on n'arrive pas à être d'accord, on peut faire des interdictions à tel qu'on va commencer par discuter et trouver une solution pour le vivre ensemble. D'ailleurs, en avril bientôt, il y a la journée du vivre ensemble. Ça fait partie des choses dont je m'engage d'intégrer cette journée du vivre ensemble au fait de la ville, si c'est possible, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, parce que ça fait vraiment partie des choses qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut arrêter de publier les gens, il faut arrêter de mettre les gens dans le flou en disant, non mais surtout, ne sortez pas, vous rentrez, vous allez travailler, puis vous faites vos courses au supermarché si possible, donc ça vous viendrez plus vite pour rentrer. Et voilà, le marché de la place d'orange fluide, j'avais un contrôle super U, c'est sûrement des gens qui aussi sont des employeurs et des gens qui vont travailler très bien. C'est juste que de faire le marché d'un côté et d'un autre côté, de mettre un supermarché juste dans le coin, sachant qu'il y a le grand Leclerc au sud et qu'il y a Leclerc en bas, c'est peut-être un peu plus proche. Mais je pense qu'on aurait pu que voir les choses de manière un petit peu différente. Je ne parle pas des détails sur les attributions du marché, des problématiques avec qui j'ai discuté, avec les vendeurs locaux, par exemple, un boucher qui est juste là qui a appris trois jours après que pour candidater, pour avoir une classe au marché, il fallait faire la semaine d'avant. Mais à un moment donné, c'est pareil, passer par le relais de locaux, aller voir les personnes, aller leur demander directement des prévenus avant, pas prévenus après. On m'a reproché aussi au niveau de certains élus de l'année directe. Ils m'ont reproché de ne pas venir au niveau des conseils municipaux. Mais vous savez comment ça se passe l'année. Il y en a quatre par an, on est prévus cinq jours avant si on a loupé l'année ce matin ou si on n'est pas passé dans l'Amérique et qu'on n'a pas vu la fichette, on ne le saura pas. Nous, on propose que ça soit diffusé en direct, que ça soit diffusé sur internet. Pourquoi ? Parce qu'on a des systèmes différents de vie, on travaille, on a pas forcément le temps, et à un moment donné, c'est bête, je suis engagé en politique, mais je travaille à côté aussi, aujourd'hui. Voilà, il faut bien manger, ce n'est pas tout seul. Donc il faut comprendre que tout le monde n'est pas au rythme de la mairie, mais c'est la mairie à se mettre au rythme de tout le monde. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Ou du moins du plus grand nombre. Avoir des objectifs d'ouverture plus importantes, peut-être faire mettre des passiers de samedi, tout un ensemble de choses que l'on peut faire pour s'adapter à la vie de la cité. C'est un des problèmes du mairie, c'est souvent les projets. Certains projets sont longs à mettre en place. Et les projets, c'est à 5, 10, 15 ans. Quand on met ces projets sur un long terme, le problème, c'est que la vie, elle change. La population se renouvelle. Il y a des tonnes de choses. Finalement, le projet, quand il arrive, il n'est plus adapté ou mal adapté à la réalité. Donc, il y a un moment donné sensible, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on a eu un projet. Si le projet doit être réorienté par rapport à la population et par rapport à la situation actuelle, il ne faut pas avoir peur de réorienter. Et ça veut perdre de temps en temps. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit pas fait systématiquement. Il faut suivre, prendre le coup. Et ça, c'est important de prendre le coup en permanence de la ville, d'où la notion de bonheur, parce que pour moi, c'est le mot qui était le plus simple à intégrer. La notion de bonheur, c'est quoi ? C'est un ensemble de paramètres qui, tous ensemble, font qu'on se sente bien, du moins la majorité du temps. Et au niveau de ces paramètres, c'est prendre ça comme épine dorsale sur une vision globale de notre ville. Ça aussi, cette ville, elle s'oriente un petit peu. Bon, ok. Des fois, on valorise, l'année actuelle à valoriser, par exemple, le fait du fameux écoquartier. Écoquartier, moi, je ne vois pas, c'est les entrepreneurs qui ont fait ça à un moment donné. Ce n'est pas vrai. Bon, enfin, soit. Par contre, il y a le petit carrefour qui est à côté et qui est dangereux depuis 30, 40, je ne sais pas. Voilà. Le carrefour mouillu, pour ceux qui le connaissent, on l'appelle motel. C'est-à-dire, celui qui osse le premier, c'est celui qui passe juste à côté d'écoquartier. Ce carrefour, on l'attend toujours. Celui-là, ça fait quand même quelques décennies qu'on aurait pu le traiter. Donc, il y a des choses comme ça qui paraissent importantes pour certains et qui, en fait, ne sont pas l'importance du quotidien. Et c'est vraiment cette importance du quotidien qu'il faut essayer d'intégrer, en tout cas, dans les réflexions permanentes de chaque décision. Après, sur les différents points, et là, il y en aura certains que je vais certainement oublier, mais il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement. Mais, dernière, effectivement, je vous prends un autre exemple. Là, j'étais à l'Odiv ce matin et je vais voir, j'ai testé une idée. on a aussi des idées qu'on n'a pas mis dans notre programme et qu'on aimerait tester. Celle-là, par exemple, je vous la donne. Les magasins éphémères. C'est quelque chose qui me semble tout à fait utile, surtout qu'il semblerait qu'il y ait quand même quelques magasins inoccupés au canet. Si l'on pouvait, sur des forins, leur proposer, en disant, tous les jours, vous avez accès à ce magasin, toutes les semaines, ou en demi-journée, après, c'est à voir, ou même si le magasin est assez grand, vous partagez les différents temps, et puis ça tourne. Comme ça, les personnes qui viennent acheter des choses chez vous appellent ça que le lundi, c'est vous, le mardi, c'est interne, le mercredi, et d'essayer de récupérer tous les gens qui font des bonnes choses, des bons produits, des produits que l'on ne va pas trouver, parce que des fois, c'est des produits du témoire, mais pas forcément ici, local, et ils ne viennent que quand on fait des événements. Ce qu'il faudrait, c'est leur permettre d'avoir un lieu pour qu'il y ait comme des événements toutes les semaines, et que ce soit en centre-ville, pas en périphérie, pour qu'effectivement, on en profite, qu'on puisse aller voir. Et puis eux, s'ils travaillent plus, ça peut être au niveau des tarifs, ils vont proposer des choses qui seront plus d'actes, on va dire, parce qu'effectivement, comme ils ne travaillent pas beaucoup, ils essayent de faire des marges, c'est normal, et derrière, de profiter de certains bons produits toute l'année, et de ne pas forcément aller au supermarché. Ça peut être bien un supermarché pour certaines choses, mais il y a plein de choses qu'on peut faire en dehors de ça. Dernière, on a avec nous, sur la liste, une agricultrice, qui habite, côté Garibondi, mais à des champs du côté de Pérénalé, c'est des gens qui, au moins, puis, vendent sur la partie centrale à Fortville, et qui me disent, je crois que j'ai des gens qui veulent voir l'été, elles sont exténuées de venir jusqu'à Fortville, mais elles viennent parce que là, elles savent qu'elles sont des bons produits locaux qui ont été faits par des agriculteurs d'à côté. Et ces gens-là, eh bien, simplement, pourquoi pas offrir ça ? Si c'est qu'une fois par semaine, pourquoi pas offrir ça ? Aujourd'hui, ce n'était pas l'offre, même si on avait des emplacements, ça n'a pas été l'offre qui a été faite. Ces gens-là, j'ai envie de leur offrir des emplacements pour qu'ils puissent nous offrir leurs produits qu'ils font de qualité, pour faire des circuits courts, pour faire un maximum de ça. On parle beaucoup du bio, et c'est une bonne chose, mais sur les circuits courts et sur les produits locaux, on a des gens qui travaillent très bien, sans faire du bio, c'est quand même des bons produits. Donc ça, il faut aussi les mettre à l'honneur et essayer de les aider. Pourquoi ? Parce que le carburant de notre corps, c'est quand même ce qu'on mange. Donc si on peut avoir de l'actualité le plus souvent possible, on va se sentir bien, et on va se sentir en pleine forme, et on va pouvoir profiter de tout ce que va nous offrir le Calais en termes d'activité. Moi, je ne demande que ça. Personnellement, c'est pire. C'est pire. En plus, il se trouve pour un chef. Il suit sur cette idée-là, voire même, il arrive. Donc voilà, ça fait vraiment partie des choses, et je pense que cette vision globale, je ne l'ai pas vu ces dernières années. Je ne l'ai pas vu. Et ça fait beaucoup d'années, et je comprends pour quelqu'un qui avait la possibilité d'aller travailler à Paris, d'offrir des choses au niveau national, et qui, d'un autre côté, avait une petite mairie à gérer. Peut-être que les sirènes parisiennes l'intéressent plus, mais il faut assumer à ce moment-là. Il ne faut pas dire je vais venir, mais quand j'aurai fini de travailler à Paris, à savoir que de toute façon, il y aura quand même des élections législatives, elles pourraient se représenter aussi. Non mais voilà, on va, 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 on va peut-être s'arrêter. Il faut qu'il y a quelqu'un qui soit à temps plein à ce calais. Il faut vraiment qu'il y a quelqu'un qui soit à temps plein à ce calais, et ça, c'est important. Et ça, on s'y engage tous à être à temps plein et à être en plus disponible. Ça, c'est important. Parce qu'effectivement, il y a des choses, si on les fait à mi-temps, on les fait mal. Ce n'est pas possible. Alors moi, j'ai essayé de faire 36 boulots en même temps. Je peux vous dire que si j'ai 36 dossiers, je sais très bien qu'au bout d'un moment, je ne fais pas bien les dossiers, les arts et les autres. Je fais un petit peu tout et j'essaye de gérer, de Paris, on fait des urgences. Voilà. C'est pour ça qu'on s'organise dans le monde des fois. Eh bien, si on est à temps plein, on a la capacité de suivre les dossiers tout au long de l'année, tous les jours de l'année. Et ça, il me semble que c'est important. Et c'est quelque chose aussi que je regrette dans, en tout cas, l'opposition qui aujourd'hui propose ce type de choses. Je ne suis vraiment pas fan de ça. Je pense que les canétans méritent eux. Ils méritent d'avoir quelqu'un qui est présent à temps plein et qui n'est pas présent en étant deuxième. S'il s'engage, il doit être là tout le temps. Et moi, si je m'engage, c'est effectivement pour être là tout le temps. parce que je pense que c'est ça. J'habille qu'il y a tout le temps. C'est comme ça, c'est pas compliqué. C'est comme ça, c'est pas compliqué, j'ai pas besoin d'aller loin. De la maison, au canet, hier en plein milieu. Voilà. Donc il y a une tonne de points que l'on pourrait expliquer. Moi, ce que je vous propose peut-être maintenant, alors déjà peut-être autour des personnes qui sont autour de moi, s'il y a des choses peut-être que j'aurais oubliées ou que vous auriez oubliées qui vont venir en tête, n'hésitez pas. effectivement, à ce niveau-là, mais en même temps sur la partie culturelle, sur la partie des activités, sur la partie... Enfin, je pense que vous comprenez bien, l'idée c'est vraiment d'avoir une activité permanente pour tous les publics, et que ça ne soit pas uniquement pour un public, mais que tous les publics puissent en profiter. Et puis faire de l'intergénérationnelle aussi, si possible. Tant que faire ce que, l'intergénérationnelle, c'est quelque chose pareil, j'ai l'impression qu'au cadet, ça manque un petit peu. On a tendance à cliver, je reviens toujours à la logique, on a tendance à cliver les personnes, et on n'a pas tendance à essayer de rassembler les personnes. Dans un jour comme aujourd'hui, avec ces problèmes de santé que l'on a, rassembler les personnes, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est pour ça qu'on a fait un communiqué dans ce sens hier, en disant aux personnes qui pouvaient avoir des risques, c'était mieux qu'ils restent chez eux. Mais effectivement, comme vous voyez, on est discuté sur Facebook, et qu'on va pouvoir, comme ça, faire profiter à tout le monde de notre présentation. Mais à la sortie, si on peut rassembler, en tout cas, le plus souvent possible les personnes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne manquent que ça, en tout cas, moi c'est mon cas. Si je veux avoir plus de dialogue, et plus d'interaction avec les personnes autour de moi, j'en suis très content, et je pense que c'est un peu tout sur ce que l'on a envie de faire. Au niveau de, pareil, au niveau du développement économique, ça ne fait pas vraiment partie des choses qu'il faut absolument relancer. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé en préambule de la dette. La dette, comment la régler le plus rapidement ? Il faut les entreprises, ce qui est vrai, mais les entreprises, d'un côté, avec des taxes, qui reviennent à la mérite. D'un autre côté, elles font aussi des emplois. C'est dit, faire des emplois, si les personnes en plus peuvent, et d'une travailler, et de deux, directement, rentrer chez eux, faire leurs courses, et bien ça fait aussi du travail un petit peu local, ça fait, les personnes, les entreprises vont pouvoir travailler en local aussi, et on va pouvoir, comme ça, faire au maximum, éviter des déplacements inutiles. Quand je vois des personnes qui vont jusqu'à Sofia et qui sont 45 minutes pour faire quelque chose qui, en deux roues, parce que c'est mon cas, ne prend que 15 minutes, je me dis, bon, il y a quand même de la perte de temps, sauf que pas, ils font ça tous les jours. Et là, c'est pour ceux qui ont de la chance, qui vont jusqu'à Sofia, ou pas jusqu'à Nice, ou de notre côté. Donc ça, ça fait partie des problématiques aussi, qu'il faut essayer de voir des notions écologiques, économiques, simplement logiques, pour moi. À ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui, c'est un tout, on ne peut pas imaginer que l'un marche en l'autre. D'un côté, si on propose dans nos programmes de faire un système d'abonnement pour les canettants et pour ceux qui travaillent au canet, c'est pourquoi ? Ils n'ont pas le stade de bien, il faut que je sorte, et puis je retravaille, et puis il faut que je sorte. Je ne sais pas, j'imagine que c'était au coiffeur ou quoi que ce soit, c'est souvent les bons problèmes. Quand vous allez sur un commerçant, c'est souvent qu'ils sont venus sortir en disant, ah, je risque de prendre une blande, ou tout comme ça. Avec un système d'abonnement, on peut éviter ce type de problème. Et donc ça peut être particulièrement outil pour détester les personnes, surtout les personnes qui ont leur voiture dehors. C'est très souvent les personnes qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas le parking, qui sont obligées de se regarder dehors parce que, dans leur logement, il n'y a pas. ils n'ont pas eu parce qu'ils ne sont pas propriétaires pour beaucoup quand même. Et même quand on veut être propriétaire, des fois les immeubles, alors ça c'est la petite histoire juste à côté de la maison, les parking se sont vendus comme des petits parcs. Aujourd'hui, le ratio du nombre de parking disponible par rapport aux appartements est en dessous du 1.5 qui dans un nombre devrait être vu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vendu une tonne de parking avant. Je le sais, il n'y a pas de gens le jour de moi qui en ont acheté. Mais donc derrière, il faut éviter la nécessité de la voiture pour faire certaines choses. Il faut essayer de proposer un maximum de déplacement du double et il faut avoir une logique en disant finalement si on fait des courses autour de nous avec un petit déplacement double, voire un petit peu de marche, ça fait du bien aussi des fois. C'est vrai que le calais, ça monte à des centres, ça fait des problèmes. Mais en même temps, ça peut permettre d'avoir cette notion d'écologie transversale sur chaque action. d'un côté, éviter que les personnes tournent 20 minutes pour derrière chercher une place sachant qu'elles vont dépenser 20% de CO2 à chercher leur place. Si on résiste ça, c'est bien. D'un autre côté, proposer les transports en commun, revoir certaines lignes. Et ça, je me battrais vraiment au niveau de l'agglo et je ne pourrais pas la suède vide pour que certaines lignes soient rendues. Les lignes pour l'hôpital, par exemple, et je pense que voilà, il y a certaines personnes qui ont besoin de se déplacer à l'hôpital souvent. Si les lignes sont un petit peu mieux revues pour les usagers et surtout mieux revues à certaines heures pour éviter d'avoir, par exemple, ceux qui auront une carnot qui se retrouvent avec des busins et qui peuvent attendre le bus d'après et que finalement, derrière, ça en fait 40 minutes à temps. Voilà, des choses comme ça, il faut juste suivre et en organiser. Alors c'est sûr que c'est peut-être plus simple des fois d'organiser des choses avec des routiers et des choses comme ça. Alors on n'est pas à la Smart City, mais il faut juste adapter ces rythmes-là et être dynamique et être, si possible, en plus, ajouter ce dynamisme avant, et pas après. Je pense que ça peut être particulièrement utile. Et derrière, toute cette vision globale, je pense que c'est la seule façon de faire que l'on puisse avoir un cas des dynamiques, mais un cas des dynamiques dynamiques tant au niveau culturel, social, économique. Sinon, ce n'est pas possible autrement. On aura toujours un des trois cuisiers de notre tabouret qui manquera et on va finir par se casser la gueule. C'est comme ça que je le vois. Donc derrière, je veux vraiment qu'on se bouge à ce niveau-là. Et en tout cas, c'est vraiment mon mouvement. C'est vraiment ce que j'essaye d'impulser dans notre vie. et c'est vraiment pour ça qu'effectivement, on a lancé toute cette action, tous ensemble. Et moi, personnellement, je suis extrêmement content de la diversité de notre liste. on a une liste. On a une liste, ça va de vingt... le ? De vingt-deux à... soixante-dix. Soixante-dix. Et... De vingt-deux... Non, non, t'as cent-dix. Non, t'as cent-dix. Non, t'as cent-dix. Non, t'as cent-dix. De vingt-deux à soixante-dix. On a des personnes qui sont soit récemment arrivées, soit des gens qui sont des vieilles familles canétanes. On a vraiment tout l'étendue de ce que t'allais à offrir. Et je pense qu'en termes de compétence et de motivation, on a une palette qui me semble... Enfin, je vais vous le dire, je crois que c'est une grise team. C'est vraiment l'équipe de rêve que j'aurais voulu metter dans toute sa diversité. Et autant la diversité, je peux vous dire, ça c'est pas facile, comme tu l'as rappelé. Il nous arrive d'avoir quelques franches discussions pour arriver. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que même si on se bat, c'est tous pour aller dans le même point. c'est bien. Parce qu'on a peut avoir des habits différents, on a tous envie de la même chose, d'avoir une vie au top. Donc finalement, c'est assez simple. On a la même vision et on échange au maximum et c'est par la discussion et par l'échange que l'on peut avoir ça.